Musique Monsieur bonsoir et bienvenue dans ce flash d'informations. Voici pour les titres alliés aux salles. Appel à une régulation tarifaire pour des communications électroniques accessibles et de qualité. Ainsi, à Touba, le porte-parole du khalif général rejette toute réouverture des écoles publiques de la langue française. Nous y reviendrons plus de détails. L'actualité a aussi à l'Assemblée nationale. Le bureau a convaincu aujourd'hui à 16 heures. Pour plus de détails dans le développement, voici pour les titres de ce flash. Restez connectés avec nous car le développement, c'est dans un bref instant. Le journal que nous ouvrons avec le remet des certificats d'agrément à 17 laboratoires, le ministre des infrastructures, Malik Ndiaye, a procédé ce jour-là à la remise de certificats d'agrément à 17 laboratoires d'essais et d'études géotechniques au nom du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il a également invité les auteurs laboratoires, les autres laboratoires du moins, à soumettre leur candidature auprès de l'ANRP BTP pour obtenir cette certification qui leur permettra d'opérer officiellement au nom de l'État. A l'actualité, c'est aussi les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont convoqués en réunion ce vendredi 9 août 2024 à 16 heures dans la salle de conférence de la présidence. Informe une note du président de l'institution, Amadou Amam Diop, l'ouverture du jour n'a pas cependant pas été précisée. Mais au regard de ces dernières informations, tout porte à croire que le bureau va instituer sur le toilettage de son règlement intérieur enfin de permettre au premier ministre Ousmane Sonko d'y mettre, d'y faire sa déclaration de patrimoine, sa déclaration politique générale. L'actualité, c'est aussi le porte-parole du khalif général rejette toute réouverture des écoles publiques de la langue française. Le porte-parole du khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Mbake Abdou Khadr, a catégoriquement rejeté jeudi toute possibilité de réouverture des écoles publiques de la langue française à Atouba, réaffirmant ainsi la décision irrévocable prise par la décision par le défunt khalif général Serigne Saliou Mbake, 19-15-2017. Il est impossible d'implanter une école publique dans le périmètre du titre foncier. On ne revient pas sur une décision prise par un fils de chef, Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Et puis, la Loterie Nationale Sénégalaise Lonence et l'Office National des Pipiers de la Nation, ONPN, viennent de sceller un partenariat visant à améliorer la situation des Pipiers de la Nation et à faciliter leur insertion socio-professionnelle, notamment pour ceux qui ont atteint l'âge adulte. Cette collaboration témoigne de l'engagement des deux instituts en faveur de l'accompagnement de ces enfants orphelins, déclarés Pipiers se résuisent les deux directions. L'actualité, c'est aussi le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Aléoussalle, a demandé à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP de mettre en place une régulation tarifaire qui équilibre les intérêts du secteur des télécommunications avec la nécessité de fournir des services de qualité et des tarifs abordables pour les populations. Cette démarche, cette demande du moins, a été exprimée lors de l'ouverture des journées de concertation sur la régulation des communications électriques, électroniques organisées ce jeudi. Voilà ceci met fin à cette place d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Sénégal 24. Bonsoir.